Aujourd'hui, c'est le plus important pour les participants à la saison moudonnière. Car c'est celui où les jeunes filles à Marie de Monde sont présentées à Sa Majesté la reine. Que Dieu est pitié de leur âme. Benelope, combien de fois devrais-je vous dire de ne pas trop vous approcher de ces fenêtres ? Vous voulez passer pour une pauvresse pleine de taches de sang qui restent toute la journée au soleil ? Bien sûr que non, maman. Toutes mes excuses. Mais préparez-vous. Il semble que vous alliez être appelés d'un instant à l'autre. Miss Penelope Tedericton, présentée par sa mère, la très honorable Lady Tedericton. Veille à te nommer calme, mesurer et à maîtriser tes émotions. La reine ne goûte guère aux démonstrations d'hystérie. Il est encore temps. Dites que toutes ces plumes ont affecté mes sens ou que j'ai taché ma robe ou que j'ai été enlevée sur le chemin du palais. Est-ce que vous voulez, pourvu que j'ai sa façade ? Ah non, ma très chère fille. Je sais que vous êtes inquiètes après que votre soeur ait été le diamant de la saison dernière. Mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours un diamant pour moi. Miss Héloïse Bridgerton, présentée par sa mère, la très honorable Bicomtesse Bridgerton, et sa soeur, la très honorable Duchesse de Hastings. Attendez, laissez-moi vous aider. Non merci, je peux le ramasser. J'insiste. Merci, mais je n'ai pas besoin d'aide pour ramasser mon éventail. La garantie de vous. Je ne veux pas de votre garantie. Une femme peut bien se devenir toute seule. Héloïse, mais que fais-tu de ta contration ? Héloïse, mais dis oui, ça vient de sortir de votre race. La reine est dans tous ses états. Ma chérie, soyez raisonnable. Ne touchez pas. Essayons moins de soumettre. Je ne suis pas sûre qu'un sourire améliore les choses. Je n'ai aucune envie de nous plier aux convenances de la haute société. Je ne veux pas sourire, danser ou obéir à qui que ce soit. Si seulement les choses pouvaient être aussi faciles qu'avec vous, ma très chère Daphné. Entre Héloïse et Anthony, qui n'expriment aucun désir de se marier, je n'ai aucune idée de comment cette saison va se passer. Oh, mère ! Pénélope, je compte sur vous pour ne pas me faire honte ce soir. Le jaune est votre couleur. Il vous permet au moins de vous distinguer du mur auquel vous restez toujours collée. Et cette saison est notre dernière chance de vous trouver un mari convenable. Oui, mère, je comprends. Je sais que vous êtes inquiète pour notre famille, mais ne pensez-vous pas que... C'est très bien ce que je dois penser. Allez-vous qu'essayez votre robe. Nous allons être en retard. Et n'oubliez pas votre avantage. Je vous ai suffisamment expliqué comment vous en serviez. Oui, mère. Mère, oh, veuillez m'excuser. Pas de non, Anthony. Votre sœur se prépare pour le bal de ce soir. Souvenez-vous qu'elle fait son entrée dans la société cette saison. Rassurez-vous, cher frère, elle sera parfaite. D'ailleurs, n'hésitez pas d'ordre de penser à vous trouver une épouse. J'ai entendu dire que vous aviez rencontré une certaine Miss Charma au palais. Miss Charma. Miss Charma, c'est un rapace en qu'elle est un époux pour sa sœur. C'est une récuteure aussi peu grâce à son signe. Et qui n'ouvre la bouche que pour ma gonnette. Mais ma tessante, sa voix reste assez grave à l'oreille. Si vous prononcez ne serait-ce qu'un seulement, allons-y, finissons-en. Maman, êtes-vous sûre de la couleur ? Après tout, Lady Wisseldane m'a encore comparé une chanquillissanée dans sa dernière remédie. Oui, oui, voyons. Allons, profitons de cette belle soirée. Comme d'habitude, Lady Danbury s'est surpassée pour nous proposer un bal exceptionnel. Si vous le dites, mère... Elle est là, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été nommé le diamant de la saison que tout est perdu. Écoutez bien mes conseils et en moins de temps qu'il n'a faut pour le dire, vous trouverez un mari riche. Faites-le ! Ne t'inquiète pas, ma chasseur. Sur le choix de non prétendant, c'est moi qui décide de lui, qui est digne d'entrer dans Lady Wisseldane. Décidé ? Comme vous avez décidé de laisser Daphné épouser son duc ? N'oubliez pas que nous ne sommes pas ici que pour votre sœur. Il est aussi grand temps pour vous de trouver l'amour. Ce n'est pas l'amour que je cherche mère. Vous êtes celles qui ne sont indignes de partir dans Lady Wisseldane. Tout le monde ne peut pas croire assez sans être que ce soit l'amour et la nation. Je ne suis pas comme vous et Daphné. Votre cœur ne peut pas être aussi froid que vous nous prétendez, mon cher frère. J'ai observé la façon dont vous regardez Miss Charma depuis son arrivée à Londres. Votre cœur ne bat que pour elle et vous auriez mieux de vous en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. C'est absolument ridicule. Maman, est-ce que je peux aller jouer avec Héloïse ? Enfin, mon enfant, une jeune fille qui a fait son entrée dans le monde ne joue pas. Vous avez raison, mère. Puis-je aller me tabaner devant les précois d'un avec Héloïse ? Oh, très bien. Faites comme vous voulez. Pénélia Benoît est une femme charmante. Héloïse y est tellement attachée. Je suis ravie de les voir profiter de cette soirée enceinte. Elle n'est pourtant pas la plus docile des enfants. Je fais tout mon possible pour l'aider à se distinguer, mais elle se braque à chaque conseil que j'essaye de lui prodiguer. Je sais, en effet, que vous faites votre possible pour aider vos filles à se distinguer, comme vous dites si bien. J'en déduis que vous l'avez donné pour le choix de sa robe de ce soir. C'est une couleur un peu audacieuse, non ? J'en ai marre de ses robes, de ses balles. Je ne veux pas me marier. J'aimerais qu'on me laisse tranquille, être libre. Peut-être que si quelqu'un d'autre de ta famille se mariait, tu aurais un peu de réplique. Qu'est-ce que tu as mis l'homme, tu es enchaînée ? Michelin, une... une âme ? Vous connaissant, j'aurais peur qu'elle soit empoisonnée. Empoisonnée ? Nous allons voir à quel point elle est empoisonnée. Ah, ne soyez pas passés, monsieur. Que vous faut-il pour vous faire changer la vie sur moi ? Et vous donc ? Votre tasse et votre dédain ne connaissent pas de limite ? Je connais surtout ma valeur, Michelin. Et ma bonne s'est société ? Visiblement, monsieur. Votre place est à mes pieds. Il semblerait... Vous êtes un rôle plus haut de votre existence, Michelin. Mais vous n'êtes pas exempt sur ce point. Car tant que je suis déjeuné de mon vie... C'est le rapprochement inattendu de deux êtres qui sont pourtant se détestés. Ce qui me font conclure que, en amour, on ne peut jamais prévoir tout et de quelle façon il prendra fond. Très sincèrement, le dédain ne s'adonne. Voyez, jeune homme, ce n'est pas comme ça que l'on traite une dame de longue société. Très chaleur, ne soyez pas si sévère. Je suis sûre qu'il ne l'a pas fait exprès. Il a probablement été ébloui par votre charmante denue. Vraiment, vous l'appréciez ? Disons surtout que cette couleur fascine autant qu'elle l'utilise. Oh, vous êtes trop bonne, ma chère. Après, tout le monde ne peut pas, comme nous, avoir des coups vestimentailles irréprochables. Regardez cette pauvraire. Je ne pensais pas dire cela un jour, mais je vois exactement ce que vous voulez dire. Non, vraiment, je ne peux pas dire. Enfin, enfin, ce n'est pas possible. Comment pensez-vous trouver un époux convenable dans cette tenue ? Si vous voulez mon avis, je pense que le vert n'est pas la couleur qui vous sied le mieux. Voyez-vous, ma chère, dit Edgerton. Il est évident que cette tenue est bleue. Je persiste sur le vert. Mais peu importe, nous sommes d'accord qu'en bâtir une couleur, vous êtes une experte. Tenez, dites-moi, je pense également que ce cher mangeun homme serait parfait pour ma petite Héloïse. Mon enfant, ma chère, vous ne voyez même pas son visage ? Mais justement, ça serait parfait. Il n'aurait pas à le cacher, Héloïse, toutes les fois où elle lui ferait perdre la tête. C'est fou ce que nous devons faire pour nos enfants. Madre Pénélope serait tellement heureuse si seulement son premier ressemblait à un mur, vu à quel point il reste constamment alloucée. Ne désespérez pas, ma chère, comme on dit, à chaque fois son couvert. Je n'avais encore jamais entendu cette expression, pour le moins originale, ma foi. Vous comparez quand même ma fille à un couvert. Oh non, je pensais plutôt au pot, un charme au pot de miel. Mais pourquoi le miel ? Mais parce qu'ils sont jeunes. Très chère amie, je pense que la soirée a trop duré. Je me dis à plus tard. Mais enfin, pourquoi me suivez-vous ? Parce que nous allons dans la même direction. Vous allez tremper ! Alors ? Bauf, une souris de meuf. Tout de suite, t'as un bote ? Non mais, mon cœur. Huit épisodes pour voir Daphne refuser d'épouser le duc. Mais qui fait comme si elle aimait juste pour avoir un max de prétendants. Puis il va tenter d'épouser le prince Prusse, le neveu du roi et de la reine. Tout ça pour finir se rendre compte qu'elle peut épouser le duc. Quand le prince la demande au mariage. Et qu'elle épouse enfin le duc. Une série aussi compliquée que vous. Et encore ça, c'est que la saison une. Il y a sept enfants Bridgerton. On n'est pas sortis du sable. Sans parler des histoires de cœur de la famille Featurington. Finalement, ils ne sont pas si tordus que ça, les personnages d'orgueil et préjugés. Pour quelqu'un qui ne l'aime pas, t'es sacrément bien renseigné, dis-moi. Je me suis juste un peu renseigné pour donner mon point de vue. Puis j'ai bien aimé les musiques. Même si je préfère quand ça bouge, que ça dice et que ça chante. En parlant de musique, tu te souviens, on n'a pas terminé ça hier.